Quand l'ensemble du cabinet fédéral est en ville, rien n'est laissé au hasard. Généralement, ces activités-là se préparent avec un bon plan d'opération, puis il y a une échange, puis il y a des brainstorming. Au Fairmount-Lorraine-Élisabeth Boulevard, René-Lévesque à Montréal, la sécurité est omniprésente. C'est le SPVM qui s'occupe de l'extérieur. Ça va de soi, toutes les entrées sont surveillées et ça inclut, bien sûr, les stationnements extérieurs et les garages, par exemple. Le renseignement est la clé du succès dans ces événements-là. Les analystes en sécurité ont produit probablement plusieurs évaluations de menaces, compte tenu de la progression des conflits mondiaux qu'on a, et sur le terrain, qu'est-ce qu'on a comme manifestants, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de manifestants. Justement... ...en début d'après-midi... ...une manifestation en appui au peuple palestinien. Il y a toujours des manifestations dans une retraite du cabinet. La différence, c'est que cette fois-ci, les manifestations, si elles ont lieu, elles vont être en plein coeur du centre-ville de Montréal. Donc, peut-être plus facile pour nous de l'observer, de voir cette sécurité-là. À l'intérieur des murs de l'hôtel, difficile de ne pas se sentir observé. Les policiers de la GRC sont nombreux. De la minute qu'on a décidé de faire ça, il y a énormément de travail de terrain qui se fait. On va rencontrer des gens à l'hôtel, on va rencontrer de la sécurité, on va s'assurer que le personnel qui est en place est vérifié. Certains étages sont temporairement inaccessibles en escalier mécanique. Tout est écrit généralement, tout est suivi. Puis à chacun des nouveaux plans d'opération, on revise le dernier pour savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis il faut prévoir. Mais il faut toujours le remettre en contexte. Cette retraite de trois jours du cabinet Trudeau doit prendre fin mardi. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.